Et salut tout le monde, c'est Eridil, on se retrouve pour cette review de l'épisode 6 de la saison 2 de la série télé Halo, qui vient de sortir ce 7 mars 2024, pour m'accompagner dans cette review, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Kino, comment vas-tu Kino ? Salut à tous, salut Eridil, et bien ça va fort bien après cet épisode 6, fort intéressant. Alors comme à notre habitude, partie no spoil, qu'on ne va pas rallonger plus que nécessaire, et on partira ensuite sur une partie bon gros spoil des familles, parce que c'est quand même le plus intéressant. Alors, partie no spoil, Kino, quel est ton avis sur cet épisode ? Et bien, je l'ai trouvé super cool, alors oui, certaines personnes vont se dire qu'on se déconnecte des jeux et de l'univers canon, mais pour autant il y a vraiment une énergie Halo dedans. On retrouve vraiment des concepts, des choses qui sont vraiment très intéressantes, on va y venir dans la partie spoil, mais vraiment super cool. J'ai vraiment trouvé que c'était super cool, et j'ai envie de spoiler en fait ! Je vais te relaisser la parole tout de suite, en disant que j'ai quand même super adoré beaucoup cet épisode. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cet épisode aussi, donc moi je trouve quand même globalement que cette saison 2 est au-dessus de la saison 1, en termes de qualité de réalisation, d'intérêt dans ce qu'il a raconté. C'est le rythme, si je peux me permettre de te couper, c'est vraiment le rythme entre les épisodes, là on n'est pas vraiment sur l'épisode 6 en lui-même, mais sur l'ensemble de la saison, qui est presque fini même maintenant. Il y a un rythme qui se dégage, qui est vraiment plus marqué, qui est plus prenant, comparé à la saison 1, où c'était peut-être un peu plus mou. Non mais même, je trouve que dans ce qui était raconté, on était assez éloigné de l'univers de Halo, enfin de l'univers de Halo dans sa globalité, y compris l'univers étendu, là où cette saison 2 a à cœur d'adapter beaucoup de choses de l'univers étendu qu'on n'avait jamais vu à l'écran, c'est le cœur même de cet épisode 6. Et surtout après cet épisode 5 que j'ai trouvé franchement mou, et assez inintéressant, dans ce qu'il pouvait raconter, pour moi c'était un épisode de la saison 1 qui s'était un peu perdu. Alors c'était une baisse de rythme peut-être qui était nécessaire après la chute de Rich, donc forcément on accusait le coût de la chute de Rich, donc le fait d'avoir une baisse en intensité, pour revenir sur de l'action, c'est pas, dans la globalité de la saison 2, c'était pas déconnant, mais l'épisode était chiant, donc là on a un épisode qui est bien. Oui. Non mais vraiment, là pour le coup, moi c'est Lavaï Balot qui ressort de cet épisode complètement, vraiment complètement, et Retour des intrigues politiques un petit peu, qui est, je trouve, le très très gros point fort de cette série, c'est les intrigues politiques, avec tous les protagonistes qu'on connaît, et voilà, du coup moi, avis très très positif sur cet épisode, et je trouve qu'il y avait un avant et un après épisode 4, ce qui était factuel, et bien là pour moi il y a un avant et un après épisode 6. Oui, alors pour moi il y a eu un changement, enfin c'est pas pour moi, c'est qu'il y a eu un changement de showrunner entre la saison 1 et la saison 2, et j'ai presque l'impression que, en fait jusqu'à l'épisode 4, le showrunner de cette saison 2, c'était sa saison 1, et que là il passe à la saison 2, il monte, il monte, il va au-dessus, il cherche à lever le niveau, et à nous surprendre, et alors on en parlait un petit peu dans les autres épisodes, jusqu'à présent on était très très mauvais pour arriver à savoir dans quelle direction on pouvait aller, il semblerait qu'on commence à arriver à faire des théories qui fonctionnent, donc ça c'est plutôt bien. Pour le coup là, on s'est pas tout à fait planté, d'ailleurs je pense que c'est une très bonne transition pour passer à la partie spoil. Exactement, parce que je l'attends cette partie. Et donc on attaque la partie spoil de cette vidéo, avec du coup l'ensemble de nos protagonistes qui sont regroupés depuis l'épisode 5, et qui se dirigent vers la planète Onyx, sans doute selon les indications du Dr. Alcé, puisque Onyx est censé être l'un des secrets les mieux gardés de l'Ony, et qui est normalement dans l'univers étendu, l'endroit où les Spartan 3 sont entraînés. Donc on nous avait laissé sur un cliffhanger à la fin de l'épisode 5, où on voyait Kai, qui sortait sur un parvis accompagné d'Ackerson, face à une armée de Spartan 3, c'est-à-dire qu'on avait énormément dans l'univers étendu, normalement il y en a 300. Là, nous la dernière fois on avait compté 16 carrés de 10 par 10, donc c'est plus de 1600. On commençait à se douter que les Spartan 3 c'était pas tout à fait la même chose dans la série que ceux qu'on connaît des livres. Alors moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de visiter Onyx, parce que c'est vraiment un monument de l'univers étendu de Halo, et finalement on l'a jamais vu à l'écran, on l'a jamais vu dans un jeu vidéo. Donc c'est intéressant de pouvoir enfin la visiter, de voir ce côté UNSC mélangé à un côté Forerunner qui est très présent. Alors c'est des choses qu'on voit tout au long de l'épisode, mais on reconnaît des couloirs, on a vraiment l'impression d'être dans les éléments du jeu. On reconnaît des gravures sur des murs, on en parlait juste avant de faire la vidéo avec Iridil, on est vraiment dans Halo, avec des éléments qui nous montrent qu'on est chez les Forerunners. Et à côté de ça, il y a tout ce beau monde de l'UNSC, de l'ONI, toute cette politique. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de visiter Onyx et de voir ce que ça représente dans l'univers de Halo. Encore mieux que Reach. Reach ont trouvé que c'était beau, tous les deux, on était d'accord là-dessus. Mais je trouve que Onyx est encore plus classe. Juste avant de lancer la vidéo, je disais à Iridil, c'est extraordinaire parce que dans cet épisode, pour la première fois, j'ai trouvé que Quan était intéressante. Et en fait, c'est même pas véritablement de son fait, c'est que c'est en suivant son personnage véritablement qu'on voit tous ces éléments Forerunners qui font plaisir aux fans d'Halo qu'on est. Donc en fait, c'est même pas Quan véritablement le personnage qui devient intéressant, c'est juste le lieu. Là, à mon avis, son but dans la série, ça va être vraiment de guider le chief afin qu'il puisse accéder au Halo. Et je trouve que ça donne une dimension intéressante au personnage, c'est qu'avant, c'était un personnage perdu, on ne savait pas ce qu'elle voulait, elle-même ne savait pas ce qu'elle voulait, on ne savait pas où elle allait, on ne comprenait pas pourquoi. Pourquoi, non ? J'ai envie de dire. Et là, c'est plus clair en fait. Son but, c'est de guider le chief et de guider vers le Halo et d'ouvrir le portail vers le Halo. Donc après, il faudra voir ce qu'adviendra le personnage, s'il compte la tuer ou avoir une utilité. J'ai trouvé son duo avec Lc, ça fonctionnait bien, parce que Lc est intéressé par tout ce qui est Forerunners, sans pour autant avoir une véritable connaissance. Quan peut avoir besoin d'elle pour savoir comment avancer, comment activer peut-être un portail, comment aider le Major à aller sur le Halo. Pour moi, il peut y avoir un binôme qui peut fonctionner entre Quan et Lc. L'autre groupe qu'on voit, c'est Soren et sa femme, dont j'ai encore oublié le nom, qui sont à la recherche de leur enfant. Alors c'est là où on peut être un petit peu perdu en tant que fan d'Halo, parce que d'un côté, on nous présente ce qui pourrait être des Spartan 3, mais qui se rapprochent plus du programme Spartan 4, puisqu'ils sont adultes au moment où ils s'engagent comme Spartan. Mais en même temps, ils ont pris le gamin de Soren pour en faire, semble-t-il, un Spartan. Donc en fait, on ne sait pas trop où on en est dans les programmes Spartan. Je crois que tout au début, entre le Chief et Soren, ils continuent à fabriquer des Spartans ou un truc comme ça, en parlant de Kessler, parce qu'ils l'ont enlevé. Alors, ils n'ont pas forcément connaissance de l'existence du programme. Je pense que c'est Spartan 3. Je ne sais même pas si ça a été nommé, ce programme. Ils n'ont pas donné de nom. Ils n'ont pas dit que c'était Spartan 3. Ils ont dit cette phrase en voyant les bâtiments. Oui, voilà. Donc je pense qu'ils ont reconnu les bâtiments et qu'ils se sont revus gamins autour de ces bâtiments. Oui, voilà. Et c'est aussi une réflexion qu'on se faisait, c'est que normalement, les Spartans 2 ont été entraînés sur Reach, alors que là, Reach est détruit, ils sont sur Onyx et visiblement, Soren et le Chief connaissent cet endroit-là. En tout cas, partiellement. Donc, bon, ce n'est pas une différence énorme de l'univers étendu, quel que soit l'endroit où ils ont pu être entraînés. Je trouve que ça décharge un peu Reach de son importance. De toute façon, je trouve que dans la série, on ne ressent pas la chute de Reach comme on peut le ressentir dans les jeux, à savoir la chute du dernier bastion de l'humanité avant la Terre. Là, c'est limite, pas un non-événement, mais ça ne affole pas plus que ça. C'est plus politique, presque, comme événement qu'humain. Oui, oui, oui. En tout cas, pour le spectateur et pour la construction des personnages, c'est un événement plus... Enfin, voilà, c'est le fait que le Chief ait abandonné, qu'il soit présenté comme un paria, un rebelle, qui est important, plus que la chute de Reach en elle-même, en fait. Parce que la chute de Reach, j'ai l'impression qu'elle ne va pas avoir de conséquences. Non, pas trop. Ça va nous permettre de voyager un peu plus. Mais sans ça, je pense que... Et sinon, au niveau des personnages, on a le Major qui est tout seul, qui, lui, va vraiment être dans la structure de l'UNSC et de l'ONI, qui va nous donner du fight contre des humains. Et une chose qui nous manquait, en fait, enfin, du moins, personnellement, c'était de sentir vraiment la supériorité spartane comparée aux Marines. Pour moi, il manquait ce détail. Et là, on le sent vraiment que le Major, il est supérieur aux Marines, vu comme il les déboîte, quoi. On disait, pour lui, c'est des vacances, quoi, de taper du Marines, il t'en tue. Enfin, il ne les tue pas forcément. Non, il fait exprès de juste... Il en blesse. Il fait exprès de juste les assommer ou de les blesser, mais pas de les tuer, quoi. Oui. Mais c'est tranquille, quoi. Oui, mais... La scène est quand même bien faite, bien rythmée, elle marche bien. Oui, c'est clair, parce que c'est vrai que les spartanes, on les voit malmener, se faire tuer, dégrader parce qu'ils n'ont pas leurs armures, présenter comme des parias. Mais enfin, en fait, voilà, le chiffre, il est vraiment énormément éprouvé et mis en difficulté. C'est un aspect du personnage qu'on ne connaît pas dans les jeux. À la rigueur, à l'O5, où il est censé être mis en difficulté parce que c'est un parias, mais en fait, on ne le ressent pas. Et du coup, je trouvais que les spartanes, ils avaient l'air un peu... Enfin, on ne ressentait pas la force des spartanes, quoi. Et là, là, quand même, on sent que, je trouve, même dans le comportement, tu vois, tu as une sérénité et il casse la bouche à tout le monde. À aucun moment, tu vois, ils sont vins sur lui. Tu te dis, bon, s'il décide de se les faire, il se les fait, quoi. Effectivement, il est des boîtes. Alors, c'était du joli spectacle. Là où, moi, j'ai eu une surprise, c'est, en fait, c'est dès l'intro de l'épisode où on voit Pérez qui est devenue une spartane, du coup. Sur toutes les possibilités de personnages qu'on avait évoquées qui pouvaient être spartanes, Pérez, on ne l'avait pas vu venir. On avait dit Kwan. On avait dit Kwan. et puis, elle marche bien encore, Pérez, en tant que spartane. À la base, c'est un Marines un peu perdu qui, en fait, se trouve un petit peu un comportement de leader et qui a perdu toutes ses attaches. Donc, elle a une raison de se battre. Elle a une raison, on va dire, de se donner entièrement dans la guerre, tu vois. Parce qu'elle a des choses à venger. Elle peut perdre la vie. Elle s'en fout, de toute façon. Tous ses proches, ils sont morts. Elle admire le chief qui lui a sauvé la vie, machin. Donc, elle s'inscrit totalement dans la propagande de l'UNSC qui veut le présenter comme un héros. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment un personnage qui a une évolution qui a été vraiment bien construite. Et puis, justement, ce tempérament de leader, on le ressent pas mal dans cet épisode, justement. Oui. Parce qu'elle prend les commandes parce que les autres, ils sont un peu nuls quand même. ça fait 15 fois qu'on rate la simulation mais on ne change pas la stratégie. Elle m'a fait un petit peu penser dans le Spartan up, le problème, c'est que j'ai oublié son nom. Thorne. Thorne, exactement, qui a un petit peu cette même histoire qui s'est engagée en tant que Spartan 4 après que sa famille ait été perdue. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un peu trop tôt peut-être pour dire qu'il y a vraiment une similitude entre les deux personnages mais du moins on retrouve un petit peu une histoire commune entre les deux. Après, sans faire un parallèle parfait entre les deux personnages, ça rejoint ce sentiment qu'on a de faire un patchwork de plein de notions qu'il y a dans Halo, de plein d'événements qu'il y a dans Halo et les réarranger dans un ordre un peu bizarre, tordre certains concepts. Typiquement, là, les Spartans qu'on suppose des Spartans 3, en fait, ça correspond à des Spartans 4 en réalité parce que Pérez, on ne la voyait pas Spartan parce qu'elle était trop vieille pour devenir une Spartan 3 tout simplement mais en fait, les Spartans 3 correspondent plus aux Spartans 4 mais ils arrivent en même temps que les Spartans 3 tu vois, dans la chronologie, même un peu après. Donc, voilà, ils reprennent des concepts à droite, à gauche, ils les tordent pour rester dans, tu vois, donc là, on est sur un personnage d'Halo 4, les Spartans 4 c'est d'Halo 4 aussi mais on a aussi, du coup, cette espèce de chasse aux Spartans rebelles qu'on avait dans Halo 5 qu'on sentait vraiment arriver dans l'épisode 5 et là, on a Kai qui a à la fois le rôle de Kurt en tant que responsable de la formation des Spartans 3 mais qui a aussi un petit peu le rôle de Locke dans le sens où c'est elle qui chasse le chief en fait et qui est montée contre lui. Puis dans la continuité de cette idée de se recoller au jeu, il y a cette notion de simulateur que j'ai vraiment trouvé intéressante où depuis Halo 4 justement, ils nous parlent du wargame ou je ne sais plus comment ils disent où on est dans un simulateur notre Spartan est censé être un Spartan sur l'Infinity et qui se bat au travers d'un simulateur on retrouve cette notion c'est même dans la saison 1 on voyait des phases en mode FPS que certaines personnes avaient critiquées moi je trouvais que ça marchait selon les moments ça donnait une certaine dynamique mais on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ça pour essayer de recoller au jeu parce que quand on a cette escouade de Spartan 3 qui se jette dans l'espace face à la corvette Covenant j'ai ah j'ai perdu mon grenier j'ai retrouvé Halo Reach en fait avec cette notion de bataille dans l'espace où dans Halo Reach on avait les sabres et tout pour moi il faut arrêter de parler de moyens pour les séries mais enfin bon aujourd'hui on a des standards qui nécessitent un minimum de moyens la saison 2 on a beaucoup plus et tu vois tu parles des effets du HUD de la saison 1 vraiment les effets de la HUD c'était vraiment regardez c'est exactement comme dans les jeux vous avez vu mais c'était nul c'était super mal fait et t'as pas besoin de ça si t'as céré bien fait t'as pas besoin de ça pour te retrouver dans l'univers et là on l'a pas forcément mais je trouve que les effets spéciaux quand ils attaquent la corvette ils sont vraiment très 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 bon quoi enfin vraiment par rapport à ce qu'on avait dans la saison 1 là je trouve qu'on est au niveau d'une série de SF 2024 tu vois et tout ce qui est tout ce qui touche au monde Covenant à l'intérieur du vaisseau même les Covenant en eux-mêmes les élites même si dans tout ce passage de simulation on ne voit pas les Covenant on voit juste leur tir quand dans d'autres scènes plus tard on va y venir on les voit ils sont quand même super classe j'ai repensé un truc c'est quand ils attaquent la corvette et qu'ils font sauter la coque et que dès que t'as l'explosion ils enlèvent la caméra de l'explosion j'ai pensé à toi je me dis franchement ils sont pas foulés du peu qu'on voit de l'assaut des Spartans sur la corvette je trouvais ça vraiment très convaincant mais c'est une scène perdue dans toute une saison quoi oui c'est c'est vraiment pareil quand tu vois les vaisseaux vitrifier des planètes ou quoi dans d'autres épisodes les plans ils durent 30 secondes et puis c'est marre après t'as plus rien et même si par moment je trouve que c'est très convaincant et bah en fait ça tient ça tient quelques plans et ils font des trailers avec ça et puis c'est tout ouais 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 non mais je je suis d'accord moi j'attends de voir s'il y a vraiment un épisode ou une scène qui réclame vraiment du gros budget ou si ils ont essayé de faire au maximum en trichant pour pour arriver à que ça fonctionne et si saison 3 il y a est-ce qu'il y aura une hausse du budget pour justement voir des choses qu'on ne voit pas ou plus de choses ouais moi j'espère après bon il y a quand même une chose qui marche bien c'est quand même les intrigues politiques c'est vraiment le coeur le coeur de la série pour moi ça devait être là quand même ouais et puis là du coup on a enfin le fin mot de l'histoire sur le jeu que Parangowski et Hackerson jouaient sur Reach et je trouve que cet épisode à mon avis va faire beaucoup de bien à tout un tas de critiques qui ont été faites parce qu'on en parlait mais en fait de dire que Cortana avait été laissée volontairement bah en fait c'est le cas c'est Parangowski qui avait fomenté tout ça et effectivement Cortana doit jouer le rôle de cheval de troie et d'informateur pour l'ONI on avait Hackerson qui avait délibérément retiré les armures à la blue team mais sans informer Kai j'ai trouvé que c'était vachement intéressant comme détail et on a le fait que effectivement le chief a été délibérément laissé pour en faire une icône et qu'en fait il sert tout simplement mieux on va dire les intérêts de l'ONI et de l'UNSC en restant une icône plutôt qu'un soldat seul sur le champ de bataille bon après évidemment je pense que le rôle de dépositaire qu'il va avoir va donner tort parce que c'est une variable qui est pas pris en compte dans leur calcul quoi mais mais voilà on a vraiment le fin mot et puis voilà évidemment parangovski c'est elle qui tire toutes les ficelles Akerson c'est qu'un subordonné et et puis voilà enfin vraiment je trouve que tu vois du coup ce double jeu qui a été mis en place et surtout on a eu un doute qui a subsisté sur qui défend les intérêts de qui qui tire les ficelles qui fait quoi exactement bah là on a vraiment une hiérarchie claire c'est pasangovski qui tire tout depuis le début et Akerson c'est clairement un subordonné dans cet épisode là ouais qui qui même en devient attachant non mais là on en revient à l'acteur qui est incroyable c'est ce qui est fort pour moi il y a le texte aussi pour arriver à l'acteur l'acteur incarne incarne le texte mais le texte de base le matériel brut ça fonctionne les deux s'imbriquent super bien et ça ça rend cette scène où tu as de la peine pour Akerson qui marche mieux que la scène avec son père où déjà je trouvais que c'était fort et ben là en quelques secondes à peine le couteau est encore enfoncé encore plus loin quoi en fait moi ce qui me ce que j'avais trouvé intéressant dans cette scène c'est que tu vois avec son père pour moi ça sortait un peu de nulle part tu vois et là avec avec Parangovski en fait Parangovski depuis le début elle est dans l'ombre elle s'expose pas et c'est tu vois c'est Akerson qui passe pour le le méchant alors que lui techniquement enfin même si Akerson il est d'accord avec le fait que sacrifier le chief et tout ça ça a un intérêt bien plus grand pour l'humanité et ça peut être quelque chose qui fait vraiment basculer la guerre raisonnement qui est enfin pour moi pas du tout stupide il y avait plein de gens qui critiquaient le fait que oui laisser le chief sur Ridge c'était stupide et tout bon le chief des jeux vidéo c'est il défonce tout on sait que c'est le personnage principal que c'est lui qui doit faire la différence factuellement un soldat sur un champ de bataille ça ne change strictement rien donc mais même s'il est d'accord avec tout ça on sent que lui il a une pointe de regret quand même et puis il a l'air quand même d'un petit peu sans vouloir alors que Parangovski elle est beaucoup plus distante elle est beaucoup plus glaçante sur ces trucs là je trouve pour le coup lui il dégage un peu d'empathie alors que alors que ça reste un manipulateur hors pair et c'est là où je trouve la performance de l'acteur incroyable mais vraiment Akerson pour moi c'est la révélation de la deuxième saison il est formidable bah oui la manière dont il arrive à manipuler Kai justement pour la retourner contre le chief en montant délibérément alors que juste avant on a eu un peu de peine avec lui quand il parlait avec Parangovski ce qui est quand même fou comme tu dis avec Kai Kai elle peut presque décevoir je pense qu'elle peut décevoir certaines personnes par cette facilité à se faire manipuler même si elle a son propre avis elle gobe tout son admiration pour le major qui était vraiment son fil conducteur dans la vie a sauté et du coup elle est vraiment perdu et justement justement c'est sur cette corde là que joue Akerson pour la faire complètement passer de son côté ça ça empêche pas qu'elle va jusqu'au bout pour pour lui en mettre dans la gueule non mais non mais à la fin elle aurait pu à la fin elle aurait pu le tuer elle l'a pas tué volontairement oui mais il est quand même presque oui mais il faut que ce soit crédible là il a pris cher il a pris vachement cher et je trouve que dans ce combat la position qu'avait le major fonctionnait super bien stoïque il se redresse il continue de lui parler pour essayer de la remettre dans le droit chemin de la ramener vers lui il se prend des coups il se redresse waouh là pour moi d'une autre façon que ce qu'on peut connaître par les jeux on a vu le major et puis ça marche parce que c'est Kai un autre Spartan 2 qui est en armure il sait très bien que s'il essaie de se battre contre elle il se fait exploser mais c'est crédible parce que c'est son ami d'enfance c'est son coéquipier depuis qu'il est tout petit ils ont une relation de très très longue date et je trouve que tu vois là ça marche beaucoup mieux la manière dont il essaie de la convaincre en en se laissant faire que dans le premier épisode quand il enlève son casque alors que Kwan le menace de le tuer tu vois je trouvais que c'était un peu ridicule de voir un Spartan comme ça se laisser faire ben là je trouve que c'est pas du tout ridicule ça fonctionne super bien et je suis impatient de voir ce que ce que Kai va faire en fait de son côté si elle va se ranger se re-ranger avec le major si elle va mourir elle aussi moi j'ai pas l'impression c'est presque longtemps qu'on a pas vu de mort dans la série si elle va se remettre avec avec Akerson si il y a pas Rangoski qui va arriver par derrière qui va reprendre les trucs à mon avis à mon avis elle va pas mourir et puis elle a l'air d'être bien dans son rôle de formateur ça lui va bien je trouvais qu'on avait un Spartan épanoui ouais 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 bah en fait elle prend un rôle elle prend de l'importance elle a une responsabilité et c'est plus le elle avait déjà un petit peu cette responsabilité dans dans la saison 1 où elle prenait des décisions par elle-même donc ça reste un très bon soldat mais elle a cette envie de pas de l'idée en tant que telle mais de d'avoir une voix et de faire entendre sa voix et en ayant des Spartans à à à diriger enfin c'est pas vraiment diriger c'est à leur apprendre des choses elle fait entendre cette voix et et la scène notamment où elle explique les vaisseaux les vaisseaux convenantes la supériorité des vaisseaux convenantes le discours est super bien fait déjà le discours en lui-même ça renvoie à des choses qu'on connait très bien dans l'univers de Halo cette scène encore une fois a été super bien et et Kai était un personnage que j'aimais dans la saison 1 et que je continue vraiment à apprécier dans la saison 2 complexe on lui donne de la complexité on rajoute des couches et et on ne sait pas exactement dans quelle direction elle peut aller après et c'est ça qui fait que le personnage pour moi est vraiment intéressant et puis moi je trouve qu'on reconnait beaucoup Linda dans dans Kai là où bah Fred en le reconnaissait moins euh et Kelly Kelly un petit peu moins aussi quand même et je trouve que vraiment pour le coup Kai se démarque vraiment dans la Silver Team et là là où on peut jouer sur les ressemblances différences aussi c'est avec l'arbitre là clairement dans cet épisode là on a l'arbitre euh que jusqu'à présent on pouvait se poser la question est-ce que c'est l'arbitre est-ce que c'est vraiment l'arbitre quelle ressemblance quelle différence il y a non dans l'épisode 5 on le savait que c'était lui quand même alors on savait que c'était l'arbitre mais on ne savait pas jusqu'où il était l'arbitre par rapport à l'arbitre qu'on connait dans les jeux je suis pas trop d'accord moi je trouve je trouve que on retrouve en fait les prémices du personnage de l'arbitre on va dire mais l'arbitre des jeux c'est pas enfin il est pas du tout pareil quoi alors il est pas pareil mais on retrouve des éléments de similitude euh la marque de la honte et alors je vais utiliser la marque de la honte pour pour parler de quelque chose que je reproche à cette série c'est qu'en fait les choses ne sont pas expliquées alors oui il y a que 8 épisodes mais ça c'est un petit clé d'oeil pour les fans mais c'est tout quoi mais enfin ça fait partie du personnage ils disent que le personnage il est il est déchu voilà et pour moi jouer sur cette marque de la honte ça aurait été fort le prêtre par exemple si il lui avait dit moi je ne porte pas cette marque de la honte où vous vous portez cette marque de la honte ça aurait peut-être mieux marché que l'arbiteur qui s'impose lui-même cette marque dans la série alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour le personnage il a une véritable dévotion ce n'est pas expliqué en fait à quoi sert cette scène alors oui c'est un clin d'oeil mais du coup presque comme la moitié des gens qui vont regarder ne vont pas avoir la référence pour moi c'est une scène qui sert à rien à part se dire bon quand même il se marque au fer rouge c'est qu'il a l'air il a l'air motivé bon c'est vrai que voilà il n'y a pas le background derrière de ce que ça peut représenter moi je trouve que tu vois c'est typiquement alors je coche mes petites cases alors la marque de la honte on la fait c'est bon on peut passer à la suivante alors c'est un peu ça quoi mais un truc qui a été on pense inventé inventé sur la série on n'a pas la référence mais qui marche vraiment super bien c'est ce prêtre élite qu'on voit ce prêtre Sanghelli il est beau lui il est beau celui-là il est stylé il a vraiment du style et dites nous dites nous en commentaire ce que vous pensez de l'ajout de ce genre de personnages à l'écran en tout cas pour moi ça ne m'a pas du tout choqué moi c'est le genre de personnage quand je le vois je me dis putain pourquoi on n'a jamais eu ça dans un jeu c'est évident ouais mais je suis tout à fait d'accord bon on ne va pas le revoir à l'épisode suivant non son épée elle est trop classe son épée elle est trop classe mais je l'ai tellement senti quand l'arbitre il a sorti son épée pour la tourner vers Mackie j'ai fait oh il va recommencer il va recommencer et quand il a recommencé j'étais 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 un gamin il a recommencé non non mais les épées énergie coupent ah oui globalement ça coupe et ça marche super bien et j'étais quand même content de revoir Mucky de revoir Mucky vraiment bien parce que on l'a vu un petit peu à l'épisode précédent mais là on l'a un peu plus appuyé elle est en train vraiment de 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 s'allier à Cortana et je trouve que ça peut être vraiment intéressant pour la suite même si je la trouve quand même fragile et je la vois bien mourir à un moment donné alors là ça reste une interprétation et il faut attendre de voir où va la série pour vraiment savoir si cette interprétation peut être ok ou pas dans le jeu le major et 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 l'arbiteur étaient un miroir inversé donc on le disait tout à l'heure est-ce que on ne serait pas finalement malgré les changements sur cette même dynamique le major le major qui n'est pas exactement le même que celui qu'on connaît des jeux l'arbiteur qui n'est pas exactement le même qu'on connaît des jeux mais est-ce que leur histoire ne va pas amener à avoir cette même similitude de l'un qui qui est déchu l'autre qui doit remonter je je sais pas mais je pense que la série est ne s'arrête pas à la simple histoire de se dire le personnage fait ça mais le personnage représente ça pour moi pour moi leur opposition il y a toujours une opposition entre les personnages parce que le chief étant le meilleur soldat de l'humanité et l'arbiteur l'un des meilleurs soldats covenants en tout cas tel vadami l'était à bien des égards là t'as une opposition qui est beaucoup plus personnifiée par la mort de vanack en fait tu vois là où techniquement tel vadami est déchu à cause de la destruction du halo et donc c'est lui qui a une haine particulière envers le major mais le à aucun moment personnellement ils se sont fait quelque chose tu vois alors que là c'est le fait d'être dans une série et de suivre des personnages qui ont une évolution machin leur destin se croise là il y a une opposition qui est beaucoup plus personnelle et là c'est l'inverse c'est plutôt le major qui en veut à l'arbiteur et d'ailleurs si on veut pousser le parallèle c'est d'ailleurs le major qui est plutôt déchu à ce moment là oui donc après je pense qu'il y a cette volonté quand même tu vois d'avoir les deux les deux champions de chaque camp qui sont ennemis mais de part Mucky parce que techniquement lui il sert Mucky mais Mucky veut retrouver enfin va attendre à retrouver le chiffre sur le halo parce que visiblement ils ont besoin d'être tous les deux pour activer les artefacts enfin elle en tout cas elle a besoin de lui je sais pas si l'inverse est vrai je vois pas pourquoi ce serait pas le cas non pour moi il faut qu'ils soient tous les deux ça complexifie par contre ça rend la chose plus difficile non mais à un moment ils vont forcément se rencontrer sauf qu'au milieu t'as Mucky et tu vas sûrement avoir des circonstances supplémentaires qui font qu'ils vont avoir ils vont devoir s'allier même de circonstances enfin moi je le vois arriver comme ça ah oui non mais c'est obligé c'est obligé avec Mucky qui sera au milieu pour les unir ouais mais de toute façon je vois pas comment ça peut se passer autrement là dans l'histoire moi c'est c'est ce genre d'élément qui me fait penser qu'en fait Halo 1 est un petit peu esquivé de la série et qu'on va directement se retrouver sur les événements de Halo 2 déjà Kiz est plus là on se rend compte dans cet épisode que c'est logique que Kiz ne soit plus là puisque en gros il avait un petit peu terminé sa trame en découvrant la vérité par rapport à Parangoski et Akerson et du coup il avait plus trop de place dans la narration à sa place à mon avis c'est sa fille qui va prendre le lead un petit peu ce qui va recoller à ce qu'on connait des jeux mais de l'autre côté on a aussi ce côté avec l'arbitre qui est en train de se rebeller ou peut-être qu'on est en train de voir une scission donc à l'intérieur même de l'Alliance Covenant on se rapproche pour moi par rapport à tout ça des événements de Halo 2 après est-ce que c'est grave si on n'est pas si on n'a pas Halo CE dans la série ben ça oui on en parlait juste avant aussi mais c'est vrai que en soi à l'OCE les événements sont assez contenus au jeu alors ça s'explique facilement c'était le premier jeu tout se passe sur le Halo on arrive sur le Halo on sort nulle part on part du Halo il a explosé techniquement le Parasite est plutôt contenu finalement la portée des événements est assez maigre dans l'OCE donc ça serait pas déconnant surtout que je pense que on l'avait je sais pas si on l'avait évoqué en vidéo mais on en avait parlé c'est que est-ce qu'il y a plusieurs Halo en réalité parce qu'on sait pas jusqu'où se projette la série à mon avis la série son horizon c'est en gros la victoire de l'humanité sur les Covenant donc grosso modo Halo 3 je les vois pas introduire deux Halo et une arche dans les saisons qui viennent surtout qu'on ne sait pas du tout pendant combien de temps la série va durer pour le moment terminé la saison on est pas sûr qu'il y ait une suite donc à mon avis ils se projettent pas sur 8 saisons donc ils ont vu moins ambitieux sur les événements je pense qu'on peut être sur du 4 je pense qu'on peut être sur du 4 saisons en 2 saisons les Covenant ils tombent moi je pense que la saison 3 on peut être entièrement sur le Halo et la saison 4 on peut aller chercher une arche et clôturer le débat effectivement de toute façon les événements ils ont tendance à s'accélérer parce que donc on avait on a Cortana qui était donc qui a réussi à embobiner Mucky pour communiquer avec l'UNSC par Angowski qui est donc bien un cheval de 3 et du coup elle leur donne la position pour moi de grande bonté et de la flotte qui va avec parce que de toute façon ils ont été à côté à un moment donc elle a dû noter et elle est transmet et donc Parangowski visiblement planifierait une attaque contre la flotte Covenant on se demandait si est-ce que cette opération ça serait pas l'opération First Strike qui est théoriquement alors qui n'était pas une confrontation directe mais on retrouve un élément c'est un élément d'assaut mais surtout que ça s'inscrit dans la chronologie d'Allo 2 tu vois c'est juste avant Allo 2 normalement c'est juste avant Allo 2 mais comme les éléments sont un petit peu tordus mélangés pour moi ça fonctionne de jouer là-dedans d'ailleurs on l'évoquait on retrouve enfin Cortana ça fait 6 épisodes que la série est lancée et 6 épisodes qu'on attend de voir Cortana et elle est enfin là donc on la voit beaucoup avec Mucky mais j'aime bien leurs échanges et c'est surtout quand elle arrive avec le Major où ça prend vraiment tout son sens on retrouve vraiment bien le duo qu'on avait dans les jeux peut-être même un peu vite alors un peu vite un peu vite mais ça marche super bien le Major qui avance comme ça dans les couloirs et Cortana qui en soi est même pas présente avec lui elle fait juste du wifi elle ferme les portes elle met les soldats à terre c'est trop classe et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner quand ils seront vraiment ensemble et en combat que le Major aura son armure je parlais de Crescendo dans les précédentes reviews au niveau du Major et que c'était très bien de commencer à le voir se battre sans armure pour avoir vraiment cette impression de monter de niveau et rien que là il n'y a même pas eu de bataille véritablement mais déjà on voit le potentiel qu'eux deux peuvent avoir ensemble et ça va être magique ben là on a tout un tas d'éléments qui nous remettent un peu sur les rails des jeux alors à chaque fois qu'on a l'impression qu'on reprend qu'on se remet sur les rails t'as cru quoi là mais non enfin là pour le coup on a vraiment notre duo qui revient et alors moi il y a une chose que j'ai beaucoup aimé et je pense qui fait beaucoup écho à des commentaires qu'on a lus bon des commentaires sur la série on lit tout ce qu'on peut lire à peu près on le lit un coup on se fait insulter parce qu'on défend la série un coup on se fait insulter parce que visiblement on la critique trop moi je le trouve cool quand même globalement mais ceci étant il y a Kai qui n'est pas au courant que le Major n'est plus son armure oui et en fait quand elle apprend qu'effectivement ils leur ont confisqué leur armure elle est un peu outrée quand même globalement c'est un élément qui la chagrine un petit peu et je trouve que ça fait beaucoup écho à la réflexion qu'on peut se faire à dire putain mais pourquoi ils leur dégagent leur armure de toute façon c'est des Spartan 2 il n'y a personne d'autre qui peuvent les utiliser c'est stupide et ça fait un peu écho ça tu vois en fait c'est vraiment il y avait juste volonté de le tuer oui c'est clair et net il y a juste cette volonté là mais j'ai trouvé que la manière dont elle le dit ça fait beaucoup écho mais c'est complètement con de faire ça voilà et c'est au niveau de Hackerson ça recolle aux personnages qu'on connait des romans où il déteste les Spartan 2 il fait son possible pour les éliminer depuis leur plus tendre enfance depuis le début où il a un minimum de contact avec eux il essaye de leur tendre des pièges pour les éliminer il déteste il déteste Halsey il déteste le travail de Halsey il déteste le résultat qui sont les Spartans Cortana je sais pas mais par assimilation très certainement qu'il la déteste même si dans la série il semble l'utiliser pour les simulations du coup c'est pas c'est pas incohérent en fait au contraire que Hackerson cherche à éliminer le Major c'est même plutôt logique par rapport à l'univers étendu c'est carrément logique parce que là pour le coup je pense que le Major va récupérer son armure en plus ou alors il va aller le voir il va dire toc toc c'est qui c'est l'armure alors pour moi tuer Hackerson dans la saison 2 déjà c'est je le vois pas mourir c'est dommage alors dans cet épisode j'ai vraiment senti une faiblesse du personnage et je l'ai vu j'ai senti la possibilité qu'il pouvait mourir mais pour moi ça serait dommage parce qu'on enlèverait tout l'aspect politique même s'il restera toujours halcé par Angoski on perdra quelque chose dans le triangle qui marche vraiment bien dans cette dans cette saison 2 alors peut-être pour plus d'action sur la saison 3 pour moi on va quand même arriver à pas forcément la mort de Hackerson ou par Angoski même si par Angoski ce serait pas impossible mais ne serait-ce que on va dire une défaite l'échec de leur stratégie d'élimination enfin d'élimination du major pour l'élever au rang de symboles alors oui ils l'ont élevé au rang de symboles mais ils ont pas réussi à le faire taire à l'éliminer tout ça donc il va y avoir on va dire une défaite de l'ONI dans ce sens là tu vois et du coup on va avoir peut-être une fin de Stark là de la chasse du major puisque du coup il va être on va dire réhabilité il va être réhabilité quoi tout simplement ça permettrait de faire rentrer d'autres personnages comme par exemple Hood qu'on a brièvement vu dans la saison 1 qui est un personnage qui est cool quand même dans l'univers de Halo qui représente l'UNSC bien souvent oui l'UNSC et non pas l'ONI ce qui est quand même puisque notre seul représentant stickies c'est différent et bien souvent dans les films c'est les militaires c'est censé être les méchants et les civils les gentils et là dans Halo c'est l'inverse et je trouve que ça serait intéressant justement de voir de rentrer un petit peu plus dans l'UNSC parce que pour l'instant on est dans l'ONI on a certes des forces des forces militaires mais on n'est pas dans l'UNSC et un petit peu aller jouer du côté UNSC je trouve que ça serait intéressant en fait pour moi à partir du moment où l'ONI a raté ses magouilles et que on rentre dans des confrontations ouvertes avec les Covenant là c'est l'UNSC qui reprend la main après il faut voir où va la série est-ce que quelle importance va prendre le Halo est-ce qu'on va être tout le temps dessus est-ce qu'on va bouger Cortana le dit à Parangovski que s'ils veulent lancer un assaut sur les forces Covenant ils vont se faire étamer donc en fait en l'état actuel l'UNSC ne peut pas gagner la guerre donc il y a besoin d'avoir un petit quelque chose en plus une petite variable qui n'est pas prise dans l'équation et typiquement le Halo n'est pas quelque chose qui est pris dans l'équation et c'est ça qui va faire tout basculer mais moi je sens vraiment le Major partir un petit peu tout seul là un peu à la Halo 2 en fait ouais moi je vois vraiment ça comme ça ce que j'allais dire c'est que là encore une fois ils ont pris plein de concepts qu'ils ont un peu triturés parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui critiquaient le fait que Cortana soit laissé au Covenant parce que le protocole Cole normalement impose à n'importe quel vaisseau qui se fait prendre ou quoi d'effacer ses données les IA il faut les qu'elles s'autodétruisent et tout ça il y a un protocole spécial alors que là c'est l'inverse c'est Loni qui sciemment laisse les Covenant prendre une IA ceci dit j'ai quand même l'impression que le rapport avec les IA n'est pas le même dans la série à savoir que c'est la seule IA qu'on voit j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'IA dans la série Halo que dans les jeux c'est possible et là on retrouve le côté on va dire virus qu'il pouvait y avoir par rapport à l'O4-5 en fait dans l'O4-5 Cortana est utilisé enfin dans l'O4 elle est utilisé comme un virus dans le le vaisseau du du didacte ouais et puis dans l'O5 bon voilà littéralement elle contamine tout un tas de systèmes donc je trouve tu vois il y a un peu non mais je je suis d'accord il y a un peu cet aspect tu vois mais je trouve que c'est logique de l'utiliser comme ça en fait en tant que meilleure arme et meilleure arme de l'humanité alors là elle semble plutôt aller chercher des informations mais en tant que virus elle aurait pu te contaminer l'intégralité de toute la flotte covenante à mon avis qui te dit qui te dit que sa mission est terminée enfin Parangowski elle semblait poser la question qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça semblait être oui mais Parangowski elle a de la suite dans les idées donc elle a prévu d'autres choses je pense mais pas trop pas trop non plus parce qu'il faut qu'on la récupère Cortana oui oui bien sûr pour pas qu'elle reste chez les covenants de trop longtemps de toute façon de toute façon physiquement Mucky elle va se la trimballer donc et puis on sent Cortana quand même elle a des elle a des des sentiments enfin elle a des émotions c'est pas c'est pas un robot c'est pas une machine quoi oui bah d'ailleurs Parangowski le dit alors pas dans cet épisode mais dans les précédents est-ce que est-ce que vous acceptez elle demande son aval elle demande son autorisation c'est vrai on est pas sur une IA on va dire bête oui et puis même elle lui fait une réflexion est-ce que les gens se souviendront de moi oui aussi dans celui-là oui 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 et puis là elle lui sort une réponse de RH là et puis oui non mais j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant de jouer avec Cortana comme ça oui mais du coup j'ai l'impression qu'on va aussi un peu c'est une sensation mais j'ai l'impression qu'on va retrouver ce côté de Halo 4 j'ai peur de la mort c'est possible tu vois où j'ai peur qu'on oublie je veux laisser une trace tu vois là où dans Halo 1, 2, 3 c'est vraiment le copilote quoi c'est il y a c'est un peu la fille qu'il faut aller sauver quand même parce que voilà mais bon je pense qu'on a fait le tour de cette review il y a 2, 3 points encore qu'on a pas forcément évoqué mais on pourrait parler pendant 2 heures donc on va peut-être récourter on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode c'est ça plus que 2 qui se nomme donc Thermopyle qui est qui est un nom que Soren donne dans l'épisode et et puis je vous invite à aller voir la page wikipédia sur ce que c'est que la bataille des Thermopyles voilà c'est quelque chose de la mythologie grecque donc il fait écho spartane tout ça donc curieux comme non je sais pas trop à quoi m'attendre non mais ça va être ça va être bien je pense qu'on va être un petit peu sur Onyx encore et la planète d'Onyx elle m'a convaincu là dans cet épisode est-ce qu'on partirait pas sur une récupération d'armure moi je pense à la fin de l'épisode en cliffhanger là je pense qu'il faut et puis de toute façon pour le final de l'épisode là il le faut surtout que on le sait le dernier épisode s'appelle Halo donc il y a des chances qu'on marche sur le Halo et il faut que le Major ait son armure sur le Halo sinon il y a un problème là même moi où j'étais bien content qu'il ait pas son armure parce que je trouvais que c'était cool là il le faut là et bien c'est sur ces mots qu'on va se quitter alors merci pour ta participation Kino et bien merci à toi et à la semaine prochaine à la semaine prochaine vive Halo salut à tous vive Halo